Bonjour à tout le monde. J'étais sûre qu'en passant à la dernière, je devrais faire court. Donc, je vais me présenter rapidement. Myriam Fournier-Cassimi, j'ai fait 10 ans dans le commerce et 9 ans dans la banque d'investissement à New York, à Tokyo, en France et en Allemagne. Et c'est en découvrant les projets de financement que j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle dans l'énergie et dans l'énergie en Algérie. Donc, j'ai créé l'entreprise Sanji dont le but est d'apporter le soleil, l'énergie du soleil partout où on en a besoin. Où est-ce qu'on a commencé ? Sur deux offres. À Tipaza. Grâce à la direction de l'énergie Tipaza, à la direction de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, nous nous sommes concentrés sur deux offres. Parce que comme l'ont dit tous les interlocuteurs qui sont passés avant moi, l'Algérie a de grandes ambitions et la Wilaya Tipaza a choisi assez tôt d'être une Wilaya pilote dans l'énergie verte et dans l'économie verte en général. Et donc, nous avons sur ces deux offres une offre centralisée et une offre décentralisée. Puisque vous le savez mieux ou moins, l'énergie solaire permet de produire de l'énergie partout où il y a du soleil, c'est-à-dire partout. L'Algérie, qui est un pays vaste, a fait énormément d'efforts ces derniers temps sur les raccordements à l'électricité. Néanmoins, il nous reste encore des zones où il y a des forts potentiels de développement, vous l'avez compris. Alors, avec madame très dynamique de l'envie et président de la CREG, on a de grandes ambitions et nous souhaitons accompagner ces deux industries qui sont l'agro, enfin l'agriculture et les autres, les industries là où l'énergie n'y est pas encore. Donc, comme je vous l'ai dit, we are everywhere we need energy and what we have done, les deux facteurs clés de succès, ce sont, nous sommes venus avec notre savoir-faire et nous avons fait le tour de l'Algérie, nous sommes allés à Gardaïa, à Médéa, à Tipaza, à Adrar et dans un certain nombre de Wilaya pour recueillir les besoins des agriculteurs et des industriels et aujourd'hui nous sommes prêts à leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. C'est l'offre décentralisée que propose Sanji aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires. Ce qui était nécessaire, c'était de sensibiliser, de vulgariser et de permettre cette transition énergétique sur le terrain. Nous avons une deuxième offre qui est les centrales solaires dont vous avez entendu parler également et pour ça, c'est mon passé financier qui me permet d'accompagner les investisseurs à développer des projets de centrales solaires dont l'objectif est de vendre l'électricité à Sennel-Gas. Qu'est-ce que nous avons fait pour ça pendant ces deux dernières années d'implantation ? C'est de découvrir, de maîtriser et de travailler avec les différents institutionnels qui écoutent les investisseurs sur ce que j'appelle le marathon réglementaire. Vous l'avez appelé processus, mais c'est une révolution. Je reprends les termes de M. Badach, le président de la CREG. C'est une révolution qui est en train de vivre l'Algérie, qui est un pays gazier, qui est un pays dépendant de ses hydrocarbures. Et nous sommes quelques acteurs privés et publics à faire en sorte que cette « make it happy » que nos rêves se réalisent. Et donc, il y a tout un tas de réglementations, puisque c'est de l'électricité quand même que l'on fait, et d'acteurs qu'il faut mobiliser. Donc avec les équipes de la CREG, avec les équipes de Sennel-Gas, avec les équipes du ministère de l'énergie et les acteurs privés, nous avons réussi à faire en sorte que cette réglementation soit adaptée. J'ai beaucoup aimé la présentation de M. de Winger, parce qu'il a dit tout ce que nous disons depuis quelques temps, et nous avons cette chance d'être écoutés. Donc, ça met un peu de temps en Algérie, mais les derniers décrets réglementaires et les dernières modifications que nous avons demandées vont, et j'en suis certaine, être prises en compte. Pour terminer, les premières étapes, évidemment, c'est de sélectionner les bons terrains. Donc, comme l'a expliqué le président de la CREG et les autres interlocuteurs, nous avons soit la possibilité de faire du volontariat, donc nous allons déposer des dossiers sur des terrains que nous aurons choisis et sélectionnés pour des investisseurs pour raccorder au réseau. Et nous avons également, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, qui n'est pas un adventeur. Alors, c'est la dernière phrase. Et merci. Et je vous invite juste à venir visiter notre stand à l'extérieur de la SAC. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.